La ville sous surveillance, au centre opérationnel de la police nationale à Rennes, l'écran de la place de la République est particulièrement scruté car souvent théâtre d'affrontement. Le cadre était donc tout trouvé pour communiquer sur la sécurité. On a connu notamment cet été un certain nombre de faits de violences, de faits graves et je tiens à dire que j'entends avec le procureur et le préfet être totalement intraitable pour ne pas laisser une poignée d'individus pourrir le quotidien des rennais. Des individus qui seraient des délinquants revendiquant la qualité de mineurs isolés étrangers qui commettent des infractions répétées. On ne peut pas dire, je pense, que l'autorité judiciaire n'est pas présente et mobilisée sur cette problématique qui, encore une fois, concerne non pas des mineurs non accompagnés mais en réalité des délinquants ancrés dans la délinquance qui sont un nombre relativement limité. D'ailleurs, ils sont une cinquantaine à l'échelle de Rennes. Le problème, c'est qu'ils se renouvellent régulièrement. En réponse à cette recrudescence de la violence, la mise en place des PSQ, police de sécurité du quotidien. Des pêtres communes, police nationale et municipale, une autre manière de travailler ensemble est d'occuper le terrain, mais il faut des moyens. La sécurité, c'est un mix de la répression et de la prévention. Et vous devez faire les deux, mais on passe tellement de temps au niveau de la répression, des interpellations et des appels 17 qu'on est obligé de laisser de côté la prévention. On le fait dès qu'on peut, mais on n'a plus beaucoup de temps. Nathalia Perret réclame justement davantage de policiers. Ce que j'attends, c'est que nous puissions continuer à obtenir des renforts de police nationale. Parce que quand bien même on a renforcé la police municipale, un policier municipal n'a pas les mêmes missions, pas les mêmes capacités à intervenir et ne remplacera pas un policier national. En attendant un renfort de policiers, 33 caméras de surveillance sont installées à Rennes et 17 autres devraient compléter cette vidéo surveillance d'ici 2020.